Musique La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça ? Oui, c'est une de mes plus belles puces. C'est une belle opération qu'on fait ce soir du coup, Maison Albar-Hôtel L'Impérator en collaboration avec le CGR. Donc un cinéma à ciel ouvert qui débute avec un petit apéritif et ensuite la projection du film dès 21h. Donc on est très heureux de cette collaboration et de ce partenariat qui s'est créé et qui va continuer au fur et à mesure des années. Donc l'idée c'est changer un peu, apporter du peps et se diversifier à l'hôtel. C'est un lancement pour les jeudis de Nîmes futurs, ceux de 2024. L'idée est de faire un cinéma en plein air tous les jeudis du 1er juillet jusqu'à fin août. Donc avec des programmations différentes. Donc là on laisse un peu dans le suspense. L'idée c'était juste présenter déjà cette belle collaboration et ce partenariat. Et ensuite après revenir avec une belle programmation, des présentations de films iconiques. Et voilà, on est très fiers de tout ça. On fera une projection d'un film dans les jardins de l'impérator. Et ces films là, ce sera un peu plus élaboré que ce sort puisqu'il y aura une scène, il y aura une première partie avec peut-être des jongleurs, peut-être des magiciens, des chanteurs. Il y aura une première partie, il y aura également des hôtesses d'accueil et des ouvreuses qui viendront vous vendre des pop-corns et des bonbons comme à l'époque. Ce cinéma en plein air ce soir, c'est l'idée d'une belle rencontre. C'est le démarrage. C'est une belle rencontre avec Évrard où on échange, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeudis de Nîmes, comment on pourrait faire pour faire un bel événement pour le dernier jeudi. Et on s'est dit, on va faire le cinéma en plein air un jeudi soir. On réfléchit un tout petit peu, on dit quel film on pourrait faire. Évrard à l'aude dit, je disais de con, je disais de fou. Personne ne va vouloir venir. Et puis on l'a fait, c'est un peu gonflé mais c'est génial. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste. Et bien lui c'est pareil, c'est juste. C'est une avant-première ce qu'on fait ce soir, pas la projection du film, il y a des millions de personnes qui l'ont vu. De la soirée. Mais l'événement, pour les jeudis de Nîmes parce qu'à partir de l'année prochaine, le jeudi soir, certains jeudis soirs, on aura le cinéma en plein air dans les jardins de l'impérator avec le CGR et l'impérator. C'est ça l'idée en fait. L'idée c'est une avant-première avant de fermer la saison, on dit allez, la première, le test pour voir si le cinéma en plein air ça pourrait marcher dans l'impérator. Et ça marche. Et je peux vous dire que ça va marcher. On s'est dit on va faire ça, notre partenariat c'est je viens ici, le cinéma se déplace à l'impérator et l'impérator se déplacera au cinéma. Parce qu'il faut qu'il y ait la réciprocité dans tout ce qu'on fait. et de faire cet événement qui s'appelle l'avant-première puisque les surprises l'année prochaine ça va être de créer le cinéma comme on l'a connu à l'époque. Il y a la nostalgie, j'entends toujours c'était bien avant, il y avait des premières parties, c'était bien avant, il y avait des hôtesses, c'était bien avant, il y avait des ouvreuses. Il y aura tout ça à partir de l'année prochaine pour les jeudis de Nîmes à l'impérator. Une des stars qu'on aimerait beaucoup accueillir et on travaille dessus, c'est notre star de l'impérator, c'est Pierre Gagnère qui a tourné un film et qu'on voudrait tant projeter dans la cour de l'impérator, alors peut-être que vous n'aurez peut-être même pas à attendre l'année prochaine, mais on travaille dessus. On y travaille dessus. Évra travaille sur un festival qu'on ne peut peut-être pas encore annoncer tout de suite ou on peut... Si on peut, on peut, maintenant on a l'accord de Cégère. Un festival qui colle avec la culture nîmoise, un festival du film espagnol. Voilà, du 17 au 20 octobre au Cégère cette fois-ci et là il y aura des réalisateurs espagnols, des acteurs et français d'ailleurs puisqu'il y a Violette Baratier que tu as vu ce soir qui est là, mais son père Christophe Baratier qui fait partie, il faut le rappeler parce que du cercle très très fermé, des réalisateurs qui ont réalisé plus de 10 millions d'entrées en France, c'est très très rare, et bien il en fait partie, c'est un ami et il sera là et il présentera un film en avant-première et c'est notre président d'honneur du festival du film espagnol, Violette est notre marraine et cette année l'invité d'honneur sera Gérard Hernandez, que tout le monde connaît et qui va nous régaler avec ses anecdotes et tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Tu es 17 au 20 octobre, je précise. Monsieur Péry m'a dit qu'il s'était très intéressé par mes idées. C'est lié encore ici, c'est pas celui qu'on voit. Allez, jamais ça fait plus fort, c'est ici. Il ne faut pas que je vous demande aussi maquette. Il veut faire un bouquin, un bouquin sur les maquettes, vous vous rendez compte ? Dépêchez-vous, vous allez être en retard. C'est pas vrai, tu l'as invité ici ?